La légende dit que dans une forêt sombre située dans la zone frontalière, il existe une herbe qui peut ramener les morts à la vie. Ce petit cerf l'a mangé par erreur. Le corps a réagi très rapidement, convulsant constamment et mourant dans une flaque d'eau à proximité. Plus tard, le cerf est revenu à la vie. Ce n'est pas normal. Le bruit des bêtes sauvages se fait entendre dans les buissons. Non seulement le cerf n'a pas eu peur. Au contraire, ça bave. Un gros tigre est sorti. Le cerf a crié follement, puis chargea directement vers le tigre. Le cerf essaie de mordre. Mais en gros, ça ne peut pas faire de mal au tigre. En revanche, le cerf a été mordu à mort par le tigre. C'est juste une légende. Mais cet endroit s'appelle Anyang. A ce jour, il est toujours considéré comme une zone interdite. Jusqu'au jour, il y avait une petite fille nommée Hachin, vit dans un petit village à proximité. Se sont aventurés dans la grotte de cet endroit. Il y a des peintures sur le mur. Liées à cette herbe mystique. Une herbe qui peut ramener les gens à la vie. Mais il est impératif de payer un prix digne. Retourné au village, Hachin a rapporté cette histoire à son père. Elle veut utiliser cette herbe. Sauver la vie d'une mère décédée de maladie. Le père d'Hachin après avoir écouté. N'y est strictement la façon de penser de la fille. Et à partir de maintenant, il est interdit à Hachin d'entrer dans cette forêt interdite. Si attrapée par le patrouilleur. Elle sera certainement sévèrement punie. Juste en ce moment, un groupe de soldats est venu à cheval et est arrivé au village. Le père d'Achin baissa la tête. Sortez l'hommage à la hâte. Mais ce général est venu. Il y a un autre objectif. L'histoire est. Il y a quelques jours. Soldats en patrouille. Trouver 15 corps. Du tatouage sur la main. Ils peuvent deviner. Ce sont les gens de la tribu Jurchen. En se cachant secrètement ici pour cueillir des herbes. Ils ont eu un accident et sont morts. Mais après avoir examiné le corps. Le général a découvert ces gens. Ne pas être blessés par les animaux sauvages. Ils ont été tués par la royauté locale. Les cadavres tiennent tous des graines dans leurs mains. C'est la preuve qui le prouve. Donc. Les choses deviendront extrêmement sensibles. Les relations entre les deux pays sont déjà tendues. De plus, les soldats de la tribu Jurchen sont courageux et combatifs. Il y a un dicton comme ça dans le monde. Le puissant et méchant Jurtscher. Absolument impossible à confronter. Si la famille royale a assassiné les Jurchenes. Transmis à l'extérieur. Après. Il y aura forcément une bagarre. Une bataille acharnée va éclater. Le shogun pour empêcher que cela se produise. Le corps entier a été incinéré. Aller trouver le père d'Achine. À cause de tous les gens du village. Ils vivent ensemble. Ils sont tous membres de la tribu Jurchenes. Le shogun ordonna au père d'Achine d'infiltrer les Jurchenes. Utiliser leur voix. Apporter de fausses nouvelles. Un groupe de personnes qui allaient chercher des médicaments ont été mordus par un tigre et se les sont transmis. En même temps maintenant. Le général a organisé les gens du village. Déployer l'action pour chasser le tigre. Mais très vite. Le général sentit que quelque chose n'allait pas. Dans des situations normales. Tiger déteste le bruit. Tiger trouvera un moyen d'éviter cet endroit. Mais à en juger par les traces de pas dans l'herbe. En revanche. Le tigre n'est pas loin. Certainement pas inattendu. Le tigre est différent de l'habituel. Se précipiter pour attaquer le peuple. En attendant que le général y envoie quelqu'un. Il y a déjà quelques personnes qui ont été victimes des griffes du tigre. Un vieil homme avant sa mort. A passé ses dernières forces à parler au général. Ce n'est pas un tigre. C'est un monstre. Le général ordonna précipitamment au peuple de se retirer. Cette fois. Quelques personnes de la tribu Jurchenes se sont cachées parmi les villageois. Ils ont couru si vite. Le général a rapidement envoyé des gens pour le poursuivre. Deux escouades de cavaliers étaient dans l'herbe. Affrontement direct. Et le tigre. Appelé un monstre par le vieil homme plutôt. Là aussi non loin de là. Cette personne tient une épée à deux mains. Tendu regardant vers le tigre. L'ennemi qu'il a dû affronter. C'était le tigre féroce qu'on appelait un monstre. Le brave guerrier a été mordu au bras par le tigre. Moment important. Le général ramassa le fusil à côté de lui. Visé à frapper la tête du tigre. Enfin éliminé avec succès ce monstre. Le brave guerrier a ouvert le ventre du tigre. Il a découvert que les organes internes du tigre pourrissaient bientôt. Ressemble à. Mort il y a longtemps. Mais dans le ventre. Il n'y a également aucune trace de chair humaine. Le brave guerrier comprend maintenant. Les gens de leur tribu n'ont pas été tués par des tigres. En tant que tribu avec des ennemis. Ils doivent se venger. Le guerrier le jure. Les gens ici doivent payer pour leurs actions. Préparez-vous bien mentalement. Préparez une vengeance féroce ici. Un jour peu de temps après. Petite Hachin quand son père n'est pas au village. A marcher seul dans la forêt interdite. Préparation à la cueillette de l'herbe sang satcho. Traitement pour la mère. Mais jusqu'à ce qu'elle retourne au village. Fille surprise. Le village est devenu une ruine. Corps d'amis et de parents. Accrochés au poteau. Il n'y a pas longtemps. Les jurshuns ont attaqué le village. Tuer toutes les personnes présentes. Hachin s'agenouilla devant eux. Pleurait très douloureusement. Le pauvre Hachin est allé voir le shogun. Parlez dans le village maintenant. Seule la petite fille existe. Personne d'autre. Elle s'est une fois faufilée dans la tribu Nuchan. À la recherche de l'endroit où se trouve son père. Mais n'obtenait que la relique. Hachin est jeune. Elle ne voulait pas savoir quelle était la situation. Elle espérait seulement que le général quitterait l'armée. Apprivoiser la tribu Nuchan. Vengeance pour son père perdu. Mais le général refusa d'accepter. À la demande d'une petite fille. Ne peut pas faire la guerre. Dit Hachin avec entêtement. Juste pouvoir se venger. Quoi qu'elle accepte de faire. Même si 10 ou 12 ans se sont écoulés. Il suffit de les mettre dans le sang et les larmes. C'est plus que suffisant. À partir de maintenant. Le shogun a gardé Hachin dans la caserne. Dans la porcherie. Chaque nuit. Je m'allonge sur le sol froid et je dors. Elle est trop petite. Son corps est mince. Mais devoir faire le travail le plus fatigant. Pendant l'hiver froid. Elle devait toujours rester au bord de la rivière pour laver ses vêtements. Mais une autre fois. Elle sera aussi seule. Cachez-vous dans les bois et entraînez-vous à tirer des flèches. En premier lieu, elle ne pouvait pas percer un seul morceau de peau. Jusqu'à ce qu'elle puisse épingler la flèche sur le tronc de l'arbre. Hachin rame toujours au milieu de la nuit. Traversez la frontière. Prenez des notes en silence. La situation de la tribu Jurshun. Hachin était dans la situation. Grâce à des défis difficiles, elle a grandi. Bien que jeune. Mais des yeux ne peuvent voir que deux mots. Hostilité. Le temps passa lentement. La capacité d'Hachin devient de plus en plus puissante. Ce jour-là, elle est dans la forêt en train de chasser le cerf. L'arc est tendu. Les flèches arrachent le vent. Elle pensait avoir réussi à subjuguer sa proie. Mais elle ne pouvait pas y croire. Hachin ne pouvait pas combattre le sanglier. Elle ne pouvait donc que continuer à s'enfuir. On dirait qu'elle est sur le point d'être attrapée par le sanglier. Cette fois, elle accéléra. courait sur un tronc d'arbre cassé. Puis soudainement se retourna. Hachin est un adulte. Devenez une fille. Fort et courageux. La capacité de cette fille à tirer des flèches est extrêmement bonne. Tire des flèches en continu. Toutes les flèches sont épinglées au même endroit sur la souche. Dernière flèche. Elle tendit la corde de l'arc. Directement par le coffre. Elle s'appelle Hachin. Il y a de nombreuses années. La tribu Jurchens attaque le village. Tuer tous les habitants du village. Le seul a ses chanceux pour être en vie. Elle travaille dur pendant la journée. Dormir dans la porcherie la nuit. Elle a également dû endurer de graves harcèlement de la part des soldats. Elle a patiemment enduré. C'est parce qu'un jour peut se venger. Ce jour-là. Elle a enfin eu sa chance. La cour impériale et Pajowi n'ont pas réussi à négocier. Le général a ordonné d'être prêt pour la bataille. Le général craignait que les Jurchens profitent de cette opportunité pour se faufiler sur eux. Devraient envoyer Hachin seul pour infiltrer le quartier général de la tribu Jurchens. L'écoute situationnelle. Hachin après son arrivée au siège. Hachin ont découvert que la tribu Jurchens mobilisait des troupes dans la nuit. Elle s'aventura au plus profond de la caserne. Incroyable ça. Hachin a de nouveau rencontré son père ici. Il s'est avéré que le père d'Hachin n'a pas été tué cette année-là. Il était considéré comme un traître. Coupé deux bras et deux jambes. Détenu à la caserne. Si vous voulez vivre, vous ne pouvez pas vouloir mourir. Endure assez de tourments pendant dix ans. Maintenant son père ne ressemble plus à un humain. Et pas comme un fantôme. Rencontrez ma fille après de nombreuses années d'absence. Le père n'est pas content. Père a répété une demande. S'il vous plaît, tuez-moi. A découvert que le père qui a été séparé pendant de nombreuses années est toujours en vie. Hachin n'est pas encore content. Elle a tué son père de ses propres mains. La douleur est si grande. Causant Hachin, qui était déjà plongée dans la haine. Ça devient de plus en plus profond, ça ne peut pas être fini. Après avoir aidé le père d'Hachin à mourir. La haine dans les yeux d'Hachin devient de plus en plus claire. Elle a souffert pendant de nombreuses années. Elle doit se venger. Avant d'aller. Hachin a mis le feu au siège de la tribu Jurchen. Sur le chemin du retour au camp militaire. Elle a rencontré par hasard une armée qui passait par là. Ce sont les membres de la famille royale locale. Hachin a soudainement vu des plumes sur leurs flèches. Semblable aux flèches collées sur les corps des cadavres. Qu'elle a accidentellement vu dans la forêt interdite quand elle était enfant. Hachin sentit que quelque chose n'allait pas à ce sujet. Elle s'est donc infiltrée dans leur camp. Sur un cahier. Enfin découvert le secret qui a été caché pendant de nombreuses années. Il s'est avéré que le général de cette année-là. Face à l'intimidation de la tribu Jurchen. A porté des accusations de meurtre de leur tribu. Versé sur la tête des habitants du village où vivaient Hachin. C'est pourquoi les habitants du village sont considérés comme des criminels. Et a été brutalement tué par les gens de la tribu Jurchen. Hachin a tout compris. Il s'est avéré que le véritable ennemi n'était pas de la tribu Jurchen. Les vrais ennemis sont les soldats royaux. Ceux qui sont avides de vie, peur de la mort, inhumains, cruels. Hachin marchait seule sur la route. Elle songe à la vengeance la plus cruelle. Hachin capture un soldat royal. D'abord, elle l'a tué. Ensuite, utiliser l'herbe de Saeng Satcho pour le faire revivre. Le nom du soldat après avoir été ressuscité. Puis c'est devenu fou. Se précipitant vers la caserne de la royauté. Un autre soldat a été poussé vers le bas par lui. Saeng Satcho est un type d'herbe. Très contagieux. Peu de temps après. De nombreux soldats ont été infectés et transformés en zombies. Les soldats qui ont été infectés n'ont pas ressenti de douleur après avoir été infectés. Chaque fois qu'ils voient une personne vivante, ils se précipient pour attaquer. Tout mordre sans arrêt. Une transmission 10-10 transmission 100. Le nombre de personnes infectées augmente de jour en jour. Un officier a voulu profiter du chaos pour s'échapper. Mais chacun de ces mouvements. Ils sont tous sous la supervision d'Hachin. Hachin a visé au bon moment pour tirer deux flèches. Abatter directement deux personnes qui se cachent à proximité. Tirer ensuite une autre flèche. Un autre soldat a été vaincu. Toute cette émeute. Tout cela faisait partie du plan d'Hachin. Elle est comme la mort. Garder cet enfer. Personne ne pouvait s'échapper du camp. Bien qu'il puisse échapper à l'attaque des morts vivants. Mais n'a pas pu échapper à la flèche d'Hachin. Quand l'aube est sur le point d'apparaître. Un soldat heureusement échappé des zombies est monté sur le toit. En suppliant Hachin de m'épargner une vie. Hachin a froidement poignardé la flèche dans la main du soldat. L'odeur du sang frais. Très vite attirait beaucoup de zombies. Mais Hachin n'a pas paniqué. Elle a versé de l'alcool sur le soldat et les zombies. Allumait ensuite la flèche en feu. Après avoir tué tous les ennemis, Hachin a laissé un survivant. Elle l'a mis dans un sac. Ramené dans son ancien village. La grande revanche a été payée. En chemin, elle a semblé voir. Visage souriant familier. Jusqu'à ce qu'elle entre dans une vieille cabane délabrée. Tout le monde a souri et s'est tenu devant elle. Sur le sol se trouvait un cerf qui mangeait de l'herbe de Sang Satcho. Puis la scène a soudainement changé. Un groupe de zombies est enfermé avec des chaînes de fer. Ils ne sont personne d'autre. C'était les habitants du village d'Hachin. Il s'est avéré qu'Hachin ne voulait pas voir tout le monde mourir cette année-là. Elle a utilisé le Sang Satcho aux herbes. Transformer tous les gens en zombies. Et utiliser une chaîne en fer pour verrouiller. Nourrissez-les dans cette cabane délabrée. Quant aux soldats qu'elle a ramenés. C'est de la nourriture pour leur fournir. La fin du film. Hachin est venue seule dans la capitale du roi. A portée de l'herbe de Sang Satcho. Elle a dit que l'herbe Hachin peut ramener les morts à la vie. Cela conduit également à de nombreuses tragédies qui se produisent derrière. Le film se termine. Merci pour l'attention de tous. Rendez-vous dans les prochaines vidéos.